Quelle est l'importance de la morale, Laura, justement, dans vos histoires ? J'aime pas trop spécialement prêcher des morales. J'essaye plutôt de faire effectivement des histoires qui donnent à réfléchir, mais sans donner peut-être toutes les clés directement, mais plutôt inviter à se poser des questions, ce genre de choses. Ça m'entend. – Oui, Laura, est-ce que ça vous arrive de visiter des collèges, des lycées, pour parler de votre métier ? Ou est-ce que sur les salons des livres, vous avez l'occasion d'en parler ? – Oui, je vais être parfois dans les écoles ou les médiathèques aussi, les bibliothèques beaucoup pour effectivement présenter mon travail et plus largement aussi parler du métier d'auteur et d'autrice avec les enfants ou les jeunes dans les collèges et les lycées. – Et alors justement, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent dans les écoles ? – Ils veulent souvent savoir si on est riche. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. – Ils mettent tout de suite les pieds dans le plat, c'est vrai ? Peut-on vivre du dessin ou de son œuvre, c'est ça ? – Oui, c'est une question qui les intéresse et c'est normal, je pense aussi. – D'accord. Et quand vous leur répondez, du coup, ils sont contents ? Ou vous leur répondez franchement ? – Alors, je n'ai pas entendu votre question. – Vous leur répondez franchement ? – Oui, je leur réponds franchement. J'aime bien faire le petit camembert qui présente la chaîne du livre justement, pour leur montrer un peu combien touche chaque personne dans la chaîne du livre, dont moi également. – D'accord. Diané, c'est compliqué de vivre du dessin ? – C'est très compliqué quand on est auteur-illustrateur, effectivement, avec la chaîne du livre, les différents intermédiaires. – Le fameux camembert ? – Oui, le distributeur, l'imprimeur, l'éditeur, ensuite partagé entre l'auteur et l'illustrateur, tout ce qu'on reverse à l'état par la suite, c'est assez difficile. Mais à mes yeux, quand on est indépendant, on a beaucoup plus de chances d'en vivre parce que vous avez beaucoup moins d'intermédiaires, vous n'avez pas l'éditeur, vous n'avez pas le distributeur si vous distribuez vous-même. Donc en ayant une bonne stratégie commerciale, en dédicaçant beaucoup, en se faisant connaître à travers des interviews, des salons du livre, on a plus de chances d'en vivre et aujourd'hui. Avec l'auto-édition, je pense qu'il y a un nombre croissant d'auteurs indépendants qui arrivent à vivre de leur plume. – D'accord. – Ça veut dire quoi l'auto-édition ? – L'auto-édition, c'est quand on ne passe pas par une maison d'édition traditionnelle, c'est quand vous faites le choix d'éditer vous-même votre livre. – Sous-titrage Société Radio-Canada